Kate Middleton et William, leur touchante décision avant la mort d'Elisabeth II. A la fin de l'été 2022, Kate Middleton, le prince William et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, ont quitté leur appartement de Kensington Palace. A Londres, pour l'Adelaide Cottage, située à deux pas du château de Windsor. Une décision surprenante avec laquelle la reine Elisabeth a visiblement un petit quelque chose à voir. Sortie le 6 août dernier, la biographie Catherine, The Princess of Wales de Robert Jobson revient sur l'étonnant déménagement de William. Et de sa famille en 2022. Un départ soudain avait été expliqué par un désir de vie plus normal, notamment pour les enfants. Comme l'avait d'ailleurs expliqué l'experte royale Kate Duckworth dans les colonnes de The Express. Il est également probable que les enfants apprécient de pouvoir jouer dans le parc sans être surveillés par le public. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire à Kensington Palace, tout en étant à proximité du vaste parc du château de Windsor. Parenthèse ouvrante. Parenthèse fermante. Ce logement offre plus d'intimité et d'indépendance par rapport à la vie dans le centre de Londres. Tout en restant à seulement quelques kilomètres de la capitale anglaise. Pourtant, si tout cela est très attirant. Il semblerait que la raison du déménagement du duc et de la duchesse de Cambridge ait été motivée par une toute autre raison. Le désir du futur roi de se rapprocher de sa grand-mère après la mort de son époux en avril 2021, le prince Philippe. Sorti le 6 août dernier, la biographie Catherine, The Princess of Wales de Robert Jobson revient sur l'étonnant déménagement de William. Et de sa famille en 2022. Un départ soudain avait été expliqué par un désir de vie plus normal, notamment pour les enfants. Comme l'avait d'ailleurs expliqué l'experte royale Kate Duckworth dans les colonnes de The Express. Il est également probable que les enfants apprécient de pouvoir jouer dans le parc sans être surveillés par le public. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire à Kensington Palace, tout en étant à proximité du vaste parc du château de Windsor. Parenthèse ouvrante. Parenthèse fermante. Ce logement offre plus d'intimité et d'indépendance par rapport à la vie dans le centre de Londres. Tout en restant à seulement quelques kilomètres de la capitale anglaise. Pourtant, si tout cela est très attirant, Il semblerait que la raison du déménagement du duc et de la duchesse de Cambridge ait été motivée par une toute autre raison. Le désir du futur roi de se rapprocher de sa grand-mère après la mort de son époux en avril 2021, le prince Philippe. Voilà maintenant deux ans que les héritiers de la couronne britannique se sont installés dans leur nouvelle résidence. Planté au milieu du parc de Windsor, étendu sur plus de 2000 hectares, l'Adelaide Cottage est une maison, modeste, de seulement quatre chambres. Là où leurs précédentes résidences en possédaient une vingtaine, accessible par sept entrées différentes. La demeure présente un extérieur en stuc blanc rosé et des garnitures de toit ornemental. A l'intérieur, le charme se fait plus rustique. A l'exception de la chambre principale, dont la cheminée en marbre des inspirations gréco-égyptiennes. Les dauphins dorés et les ornements au plafond en corde, utilisés à l'origine sur le yacht royal, pimentent un peu l'ensemble.